bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment rendre interactif un exercice je vais prendre cet exemple exercice 2g50 dans lequel je vois que les réponses attendues sont ici 2 4 tiers et là par contre il n'y a pas de coefficient directeur donc la réponse pour être attendue par exemple pour être non donc je vais dans visual studio j'ouvre l'exercice 2g50 qui se présente comme ceci première chose tout en haut de la même manière qu'on exporte le titre on va aussi exporter le fait qu'il soit prêt pour être interactif donc je vais rajouter interactive ready à true et interactive type à mat live ces renseignements doivent ensuite être mis dans l'exercice donc de la même manière qu'on fait vis titre égale titre je vais faire vis interactive ready égale interactive ready et vis point interactive type égale interactive type maintenant mon exercice est annoncé comme étant interactif il faut que je puisse dire quelles sont les réponses je vois que dans la correction la réponse attendue est ex fraction réduite n sur d donc je vais dire que c'est ceci la réponse je vais donc prendre la fonction cette réponse qui vient du mode du module gestion interactive donc cette réponse il faut mettre un premier argument l'exercice donc vis en deuxième argument le numéro la question i et en troisième argument la réponse elle même que je vais tout simplement recopier je vais récupérer le texte fraction réduite n d que je vais mettre ici deuxième case droite verticale donc on n'attend pas de coefficient directeur par exemple ici je peux mettre cette réponse vis et je vais mettre non il faudra clarifier dans l'énoncé que ce que les élèves doivent répondre s'il n'y a pas de coefficient directeur voilà les réponses sont données maintenant il faut rajouter le champ de réponse donc je vais mettre que dans mon texte je rajoute ajoute champ texte mat live et j'indique que c'est pour l'exercice vis et c'est pour la question numéro i ajoute champ texte mat live fera les tests qu'il faut et ne s'affichera que si on est en interactif et que si on est en sortie html regardons maintenant notre notre exercice la nouveauté c'est qu'on a ici l'auto correction en ligne je peux taper ici pour avoir je peux cliquer ici pour passer en mode interactif donc de moins 5 à 1 on monte de 4 alors que bon avance que de 2 donc le coefficient directeur on avait dit tout à l'heure que c'était 2 ensuite ici 2 moins 4 à 0 je monte de 4 2 moins 2 à 1 j'avance de 3 donc c'est la fraction 4 tiers et enfin le dernier le on voit qu'on reste sur le même abscisse 3 donc il n'y a pas de coefficient directeur je vais répondre non je vais cliquer sur vérifier les réponses et je vois que j'ai fait j'ai fait juste à noter que pour ce nom il nous faudrait modifier la consigne donc pour ça on voudrait modifier la consigne que si on est dans un exercice d'interactif donc je peux rajouter if viz point interactif donc si on est en mode interactif alors on va modifier la consigne la consigne était noté tout à l'heure ici dans vice consigne et je vais donc revenir ici et je vais dire que ce coup ci viz consigne va être déterminé s'il existe en expliquant le coefficient directeur de la droite ab écrire non alors les guillemets va pas il va pas aimer je met les doubles guillemets écrire non s'il n'y a pas de coefficient directeur il me reste à corriger comme ceux ci ici ici échappé mes apostrophes et donc je vais vérifier ce que ça donne l'énoncé a été modifié en mode interactif et si je reviens en mode normal à si je reviens en mode normal il faudrait réactualiser donc pourrait peut-être que je le mette si c'est pas interactif que je revienne sur celle de tout à l'heure donc là en mode normal l'énoncé en mode interactif un autre voilà pour cette petite vidéo